Coucou aujourd'hui tu vas découvrir quelle est ta nouvelle direction et surtout quels sont les changements à mettre en place pour te diriger sur la bonne voie donc je vais vraiment aller en détail dans le tirage donc ça c'est la pile 1, la pile 2 et la pile 3 Coucou pile numéro 1 aujourd'hui tu vas regarder vers quelle est ta nouvelle direction et surtout les changements à mettre en place pour te diriger vers cette nouvelle voie donc voilà on va vraiment aller en détail dans ta guidance je pense qu'il y aura aussi une partie sentimentale pour toi donc n'hésite pas la regarder jusqu'à la fin et si tu veux que je t'aide de manière plus personnalisée n'hésite pas à remplir le questionnaire pour participer à l'atelier qui a lieu ce week-end donc on va commencer tout de suite donc le but de l'atelier c'est vraiment d'aller beaucoup plus en détail par rapport à cette nouvelle direction et que tu puisses pour le mois de septembre avoir un plan d'action quoi ok donc on va commencer avec tes énergies puis numéro 1 ici on a la corne d'abondance ici il y a vraiment cette énergie familiale pour toi dans tout quand je préparais tes cartes la famille l'énergie la corne d'abondance j'ai l'impression que ici puis numéro 1 tu as envie de suivre tes passions j'ai l'impression que tu n'as plus envie d'avoir une vie par défaut une vie en automatisme ouais tu as peut-être une passion qui est liée à la cuisine tu aimes retrouver les personnes tu aimes connecter les gens donc peu importe par quels moyens tu connectes les personnes en faisant des ateliers de cuisine en faisant des ateliers je sais pas moi en ligne pour aider les gens aussi à préparer des repas mais il ya vraiment cet esprit de communauté travailler ensemble voilà avoir un projet en commun je pense que c'est ça ta passion tu veux me partager ouais ton coeur il est ouvert et tu vois ici c'est le on ça revient en deux peut-être que tu es du chemin de vie numéro 2 mais c'est vraiment cette énergie du partage de l'amour que je ressens pour toi et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette pierre blanche la divinité ici on a le 13 la contrainte financière bien sûr le problème c'est au niveau des finances mais par rapport à toi c'est un peu particulier au niveau des finances parce que j'ai l'impression que le travail que tu fais si tu travailles c'est un travail alimentaire mais qui te permet même pas de mettre des sous de côté en fait donc ça n'a pas de sens c'est en fait tu fais un travail qui ne te même qui te permet pas d'avoir une sorte d'indépendance ou d'avoir des projets sur le long terme donc peut-être pour certains d'entre vous vous avez un salaire vraiment minimum minimum et peut-être que vous avez des enfants donc ça vous permet pas en fait de de financer votre vie et j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un rat dans dans la roue tu as vu l'homster qui tourne qui tourne qui tourne mais qui va nulle part en fait j'ai l'impression que c'est là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie et c'est pour ça que le changement que vous souhaitez bah c'est être votre propre patron peut-être ou en tout cas juste de vous délivrer de ce de ce cycle et si on a magicien et miroir qui est à l'envers et ici on a la carte du soleil qui est à l'envers aussi je pense ok donc ici par rapport à votre nouvelle direction puis le numéro une en fait je pense que vous êtes arrivé à la dernière étape de ce cheminement dans le sens où vous savez que la situation dans laquelle vous êtes que ça soit au niveau économie financier professionnel c'est terminé en fait je sens que vous pouvez pas tenir plus longtemps que ce que vous avez déjà tenu ouais parce que du coup avec cette cette carte du magicien et du miroir c'est ça me fait penser du coup à la projection j'ai l'impression que vous voulez plus en fait vous avez suivi le schéma classique à avoir des enfants avoir un travail être stable mais cette cette vie par défaut ne vous convient pas du tout ne vous apporte pas le bonheur que vous cherchez en fait donc vous c'est vraiment dans le partage dans la communication dans la non contrainte aussi je pense que vous avez envie de partager et de donner simplement vous n'avez pas envie de limiter en fait l'abondance que vous apportez aux autres d'accord j'ai cette impression là donc on va les plus en détail ici on a la carte du messager qui est à l'envers ici ça me fait penser à la carte du messager à la fois peut-être que vous avez perdu peut-être la fois en projet ou la fois en votre chemin mais on va regarder ici on a carte de la confusion ici on a carte de la transformation qui est à l'envers donc transformation et messager à l'envers et à l'endroit c'est la confusion donc en fait par rapport à cette confusion je pense qu'elle est à l'endroit parce que comme je l'ai dit en fait vous êtes confus c'est comme un enfant c'est comme un enfant en fait on te vend un produit en fait quand tout le produit c'est pas ce qu'on t'avait vendu en fait c'est comme la vie on te dit que pour être heureux il faut avoir un bon travail il faut avoir un bon salaire il faut avoir une belle activité enfin bref et en fait quand tu es tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on t'avait dit en fait et même quand tu es peut-être que tu as un bon salaire mais c'est pas pour ça que à l'intérieur tu es heureux parce que c'est pas un travail qui nous rend heureux il faut arrêter c'est pas ça rend pas quelqu'un heureux c'est non 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 quand tu travailles a tellement de contraintes même si tu es à ton compte il ya énormément de contraintes il faut que le client il soit satisfait enfin c'est trop de stress pour une personne en fait donc même si tu es à ton compte crois moi c'est pas forcément ça qui va te rendre le plus heureux c'est pas l'activité en soi je pense que c'est plus le style de vie qu'on cherche à avoir pas forcément l'activité que l'on va faire mais le style de vie qu'on a et la carte du en tout cas c'est mon avis et au niveau du messager et de la transformation j'ai l'impression que tu veux apporter un autre message tu veux apporter ta voix tu veux apporter donc l'expérience que tu as vécu d'une autre manière ouais tu as vraiment envie de partager au niveau émotionnel ta transformation ce que tu as vécu c'est comme si tu étais très prête à faire un je sais pas moi une biographie de ta vie ou à vraiment partager ton expérience à travers l'écriture d'un livre à travers encore une fois la mise en place d'ateliers tu es beaucoup plus dans l'entraide aider des personnes qui ont vécu aussi le même style de vie que toi ou qui ont enduré les mêmes épreuves donc peut-être que tu viens d'un autre pays peut-être que tu as immigré aussi dans un autre pays j'ai vraiment cette énergie là de la personne qui a dû se battre en fait toute sa vie qui n'est pas arrivé dans un pays qui est ou qui a eu tous les papiers ou peut-être que tes parents ils ont immigré dans un autre pays ou voilà il ya eu une sorte de tu as dû te battre en fait j'ai l'impression pour montrer qui tu es pour qu'on te voit peut-être que tu es dans un pays où où tu es une minorité voilà j'ai cette énergie pour toi puis numéro puis numéro une voilà on va aller on va aller plus en détail j'ai envie de continuer avec ces cartes ici on a vision de la vie au delà de la mort qui est à l'envers et là on a le choc du changement en fait j'ai l'impression que là où tu en es dans ta vie puis numéro une c'est un nouveau changement tu vois l'exemple de l'immigration que j'ai pris c'est comme si tu allais immigrer dans un autre pays donc pour toi le changement que je vois dans ta vie c'est un changement de lieu d'accord un changement d'endroit un changement de vie mais complet ça fait une expérience dans un pays dans une ville dans un état et là tu te dis ok maintenant j'ai appris je sais en fait qui je veux être et qu'est ce que j'ai envie d'apporter pour certains d'entre vous vous avez peut-être repartir dans le votre pays d'origine ou le pays d'origine de vos parents enfin voilà quoi ouais c'est vraiment ça que je vois donc voilà c'est ma mère qui m'a appelé peut-être que vous devez contacter votre mère je ne sais pas mais il ya peut-être encore une fois cette énergie du du côté maternel donc repartir dans votre pays d'origine quoi voilà voilà je pense que je pense que c'était un bon signe donc ouais parce qu'ici on a vision de la vie au delà de la mort encore une fois pour vous c'est tout ce qui est lié à l'héritage à qu'est ce que vous allez donner en fait j'ai l'impression que dans votre vie en fait vous vous dites mais qu'est ce que j'ai fait en fait c'est quoi ma différence qu'est ce que j'ai apporté est ce que j'ai créé un livre qui sera encore publié quand je ne serai plus là au niveau des enfants est ce que je leur laisse un héritage ou est ce que ces enfants là aussi ils parlent la langue ma langue naturelle fin du pays dans lequel je viens ou pas ici j'ai vraiment cette impression aussi de peut-être pas une crise d'identitaire mais vous regardez votre vie et vous vous dites peut-être que j'ai je ne sais pas pas offert en fait ma personnalité ma culture à mes enfants ou à ma famille et peut-être que du coup maintenant j'ai l'impression que vous voulez être beaucoup plus d'être dans cette énergie de partage des origines c'est un peu bizarre et c'est mais c'est ça que je ressens j'ai l'impression que vous voulez partager votre culture vos origines j'ai l'impression que vous voulez inclure aussi si vous avez des enfants bien sûr vos enfants pour certains d'entre vous si vous allez dans un autre pays peut-être que vous allez donner des cours de langue peut-être que vous avez travaillé pour une entreprise par exemple française au mexique il ya vraiment cette énergie de la culture et du partage de cette culture donc voilà n'hésitez pas à m'en dire un peu plus dans les commentaires et si on a le 10 de pentacle donc ici ça me fait penser à la résolution ça me fait penser aussi à l'énergie à la famille ouais le 4 de bâton qui à l'envers donc ça c'est tout ce qu'il ya la stabilité le foyer c'est pour ça un changement de foyer et le 6 de pentacle ça c'est le don ouais vraiment pour la plupart d'entre vous n'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à m'envoyer un mail dans quelques mois je pense vraiment que vous allez repartir dans votre pays d'origine parce que ça fonctionne pas en fait j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple à la fois que ça soit au niveau de la langue à la fois que ça soit au niveau des papiers à la fois au niveau d'un business peut-être parce que je pense que pour vous l'argent c'est important mais l'argent c'est important pour vous comme je l'ai dit vous voulez donner quelque chose à vos enfants vous voulez faciliter leur vie voilà leur permet d'avoir des choses qu'ils n'ont pas eu ou si vous n'avez pas encore d'enfants vous voulez juste stabiliser votre vie en fait vous voulez plus galérer parce qu'encore une fois vous êtes l'abondance vous êtes le coeur vous voulez partager sans toujours vous focaliser sur sur le manque en fait parce qu'en fait quand tu manques d'argent toutes tes actions elles sont influencées par ce manque d'argent tu peux pas être la personne que tu as envie d'être tu dois te restreindre parce que tes finances elles sont restreintes elles sont réduites voilà ici donc par rapport à votre nouvelle direction j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous voulez plus être salarié vous voulez plus travailler pour quelqu'un donc peut-être que vous pensez à lancer votre votre société votre entreprise votre projet sur internet peut-être pour certains d'entre vous je vois quand même que quand vous allez changer de lieu de vie vous allez reprendre un travail à côté par exemple je vais prendre un exemple ok donc voilà moi je suis née en france j'ai envie de changer de bouger de la france je pars au sénégal qu'est ce que je vais mettre en place je vais travailler pour une entreprise française en télétravail au sénégal ok comme ça j'ai le salaire d'une personne bah d'un français quoi avec le niveau de vie du sénégal et de et je vais aussi travailler à temps partiel donc voilà j'ai cette énergie là pour vous en fait cette énergie là pour vous et en même temps vous avez votre petit projet créatif intuitif artistique manuel à côté ouais parce que le but de la vie c'est pas juste de pas travailler ou de galérer parce que tu as une auto entreprise et que tu n'as pas assez de clients parce que des fois c'est drôle de dire je vais être entrepreneur mais tout le monde n'est pas fait pour ça il y a des personnes qui n'ont pas envie de se montrer mais si les gens ne savent pas que tu es là comment est ce que tu peux vivre de cette activité c'est juste impossible donc il faut regarder aussi par rapport à ta personnalité est ce que c'est le bon créneau pour toi en fait d'entreprendre c'est pas parce que ça te soule le travail de 8 heures à 17 heures que ça va pas te souler d'être à ton compte parce que ces deux réalités complètement différentes même si bien sûr le style de vie de l'entrepreneur est beaucoup plus agréable bon ça dépend bien sûr de quel entrepreneur parce que par exemple une personne qu'à une boulangerie je suis désolé c'est comme un travail il n'y a pas de différence pour moi c'est aussi les mêmes galères donc voilà vraiment si tu as envie que je t'aide je pense que l'atelier pourra vraiment t'aider donc voilà on continue ici on a la voie intérieure pour toi puis numéro il faut juste un plan mais vraiment un plan précis stratégique sur dans la matière pas juste des délires dans la tête oh moi mes projets c'est ça oh mes rêves c'est ça parce qu'en fait j'ai à la fois cette énergie de l'abondance tu as envie d'avoir de l'argent tu as envie de recevoir tu voilà tu as envie d'avoir ce succès là mais en même temps tu crois pas à ce succès là c'est parce que en fait tu n'as pas de plan pour atteindre ce succès là et le succès c'est pas juste de jouer au loto tous les tous les lundis ou tous les tous les autres jours non le but c'est comment je fais pour avoir le style de vie que j'ai envie d'avoir tout simplement et combien d'argent j'ai besoin si tu as besoin de 3000 4000 euros qu'est ce que tu peux mettre en place en fait pour avoir cette somme d'argent c'est tout ok c'est pas impossible ils sont te dit d'aller avec le flot de la vie et si on a l'amitié qui est à la fin qui est à l'envers pardon ici j'ai l'impression que vous allez encore une fois couper les liens avec le pays dans lequel vous êtes avec les amis que vous avez ici avec cette carte de l'amitié qui à l'envers c'est encore une fois un changement de direction totale j'ai l'impression si puis numéro une au niveau de ce changement là c'est que vous pensez beaucoup plus à vous d'accord vous mettez beaucoup plus d'énergie sur vous sur vos projets aussi sur votre famille mais peut-être que vous allez vous mettre un peu plus en tout cas sur le point sur le côté émotionnel plus en avant donc voilà bon après ici je vois beaucoup l'énergie familiale comme je l'ai dit si vous n'avez pas d'enfant c'est juste que vous allez vous dire qu'est ce que vous souhaitez vraiment faire en fait parce que là la voie dans laquelle vous êtes puis numéro une c'est pas la voie qui vous nourrit de l'intérieur le travail que vous faites là il ne vous convient pas la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas un changement radical ici on va continuer ici on a l'indépendance donc on a l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite ok et si l'indépendance encore une fois c'est pas juste d'être entrepreneur et d'être à son compte c'est de faire de créer la vie que vous souhaitez en fait si tu as envie de travailler en temps partiel pendant trois jours dans une entreprise que tu as envie de travailler à temps partiel dans une autre entreprise et en même temps que tu as ton activité tu peux tout faire en fait tu peux tout être si tu as envie de voir tes amis le jeudi le lundi j'ai l'impression parce que je pense que tu es quelqu'un de très social qui a envie d'être avec les gens de partager de danser de chanter de passer du bon temps avec les gens pour certains d'entre vous ici quand j'ai passé du bon temps avec les gens je vois vraiment la région de bordeaux ou tout ce côté là de la de la gironde de de l'ouest donc peut-être que voilà pour vous ce sera important cette enfin voilà gironde voici toulouse pour certains juste certains mais plutôt bordeaux le soleil voilà si vous avez une envie de partir de voyager de vous de retrouver quelqu'un dans cette ville ouais 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 l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite en plus vous le savez en fait là vous avez compris que cette vie là cette vie par défaut ces automatismes il faut arrêter parce que vous avez beaucoup plus de choses à apporter encore une fois j'ai dit que vous étiez le coeur la communication la créativité les gens ils aiment être autour de vous vous avez une belle énergie en fait mais le problème de faire une activité qui ne vous convient pas et ben en fait ça limite en fait vous perdez votre énergie ou peut-être que vous donnez cette énergie dans votre travail mais vous au final vous recevez rien donc ça n'a pas de sens non plus ici on a quoi la vie amoureuse ouh donc ici on a votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer ok 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 et si on a parté non c'est pas fou ah petit numéro une donc ici on a quitté cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous donc voilà comme je l'ai dit il faut partir la situation où tu es déménagement ça c'est sûr ça vous voulez forcer vous pouvez forcer quand vous allez vous dire je vais rester encore un an deux ans dans ce pays dans cette ville moi je vous le dis vous allez pas tenir en fait voilà il faut partir il faut suivre l'intuition il faut suivre en fait l'énergie la personne que vous êtes en ce moment c'est comme la vie amoureuse tu rencontres quelqu'un et boum cette personne elle chamboule tous tes plans c'est à dire que ton futur tu peux pas vraiment le planifier à 100% et donc pour vous j'ai l'impression qu'il faut juste retomber amoureux amoureuse de votre vie en fait de cette destinée de cette création que vous avez en main et bien sûr il y aura des choses que vous n'allez pas pouvoir contrôler des personnes qui vont venir aussi sur votre chemin parce que pour vous ça va être important de rencontrer des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus alignées avec vous au niveau émotionnel oui spirituel donc donc voilà ici il ya aussi cette énergie de reconnaissance d'être reconnu pour ce que vous apportez aux autres et d'être oui d'être remercie en fait pour le courage et la force que vous avez puis numéro une c'est important ici on à la volonté renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress donc ici peut-être que votre famille aussi elle vous apporte du stress ou juste l'idée de la famille ça vous apporte du stress parce que vous pensez à toutes ces obligations encore une fois paye le loyer paye les courses enfin bref voilà au delà de l'ego donc alors abandonnez vous fut de la vie et à deux fois aller avec le flot du coup plaisir simple apprécier la beauté qui vous entoure en fait le problème pour toi puis numéro une c'est que tu t'auto sabote enfin je franchement je n'ai pas d'autre mot à dire c'est de l'auto sabotage que tu fais avec cette carte là plaisir simple tu t'auto sabote tu sais exactement qu'est ce qui te fait plaisir avec quel type de personnes tu as envie d'être où est ce que tu as envie d'habiter mais tu ne le fais pas en fait c'est incroyable tu sais tout ça mais tu vas prendre aucune action et dans un an deux ans tu seras dans la même situation et après tu seras dans un état au niveau émotionnel physique au plus bas parce que encore une fois tu écoutes pas ton intuition et où tu dois aller parce que t'es tellement tenu par cet argent par cette stabilité cette sécurité la vie c'est pas ça les gens peuvent t'aider financièrement enfin au bout d'un an faut arrêter si tu galères on va pas te laisser d'accord peu importe où tu vas il y aura toujours des gens qui seront là pour t'aider on est des êtres humains on sait tout le monde a eu des galères tout le monde a eu des galères donc on peut tous se mettre à la place de l'autre mais bien sûr que si tu restes à regarder ta situation est ce que tu n'as pas tu as pas regardé en fait qu'est ce que tu as et qu'est ce que cette nouvelle situation elle va t'apporter donc voilà ici on a vie équilibrée l'amour vous veut du bien tu vois il ya toute cette énergie de l'amour donc je vais juste tirer des cartes de cet oracle pour voir s'il ya un nouvel amour ou voilà pour en avoir un peu plus enfin pour en savoir un peu plus c'est ici on te dit vous pouvez mais sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes c'est ça encore une fois comme je l'ai dit au début c'est suivre ses passions suivre son son énergie naturel en fait enfin en fait comme un enfant un enfant il pense pas à il pense pas à l'argent il pense pas à tout ça en fait l'enfant il a juste envie de s'amuser avec ses amis avec ses parents et passer du bon moment personne n'a demandé à un enfant d'aller à l'école ok personne n'a demandé ça c'est un état qui a commencé à dire que l'école c'était obligatoire pour x raisons je dis pas que c'est mal je dis juste que c'est pas naturel encore une carte pour la fille numéro une enfant donc votre vie amoureuse elle est influencée par les enfants donc est ce que il ya une nouvelle personne ou pas et là on a conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire pour certains d'entre vous donc vous avez déjà quelqu'un d'accord et peut-être que vous voulez aller à la nouvelle étape et pour la plupart j'ai l'impression que vous êtes célibataire donc que je vais juste retirer une dernière carte et on a l'une de miel pour les célibataires de la pile une donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc tu vois l'une de miel le voyage le bateau la mer donc voilà je pense qu'il ya une rencontre aussi qui va venir vers vous pour le mois de septembre donc voilà il faut vraiment bouger puis numéro une là pour avoir l'amour pour avoir la passion pour retrouver en fait cette vie ce contrôle en fait c'est cette destinée j'en sais rien comment vous voulez l'appeler mais il faut passer à l'action quoi faut passer à l'action moi j'ai beau vous donner toutes ces guidances toutes ces peut-être je sais pas moi cette inspiration mais je peux rien faire pour vous donc c'est juste à vous de de prendre les choses en moi voilà moi des fois je vois des gens l'année dernière je faisais des guidances ils sont toujours mais à la même situation quoi et au bout d'un moment c'est pas possible tu peux pas passer ta vie à écouter des guidances avoir l'inspiration lire des livres te développer et pas passer à l'action on n'a qu'une vie il n'y a aucune il n'y a aucun succès il n'y a aucune récompense à la fin de cette expérience la vie elle-même et cette récompense en fait comme un enfant t'apprend tous les jours tu vas dans des nouveaux endroits tu te découvres tous les jours et pour ça il faut faire des choses différentes il faut amener de la nouveauté il faut amener du challenge dans sa vie et sinon c'est inintéressant inintéressant voilà j'espère que ça t'aide n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires coucou pile numéro 2 donc aujourd'hui tu vas découvrir quelle est la nouvelle direction quels sont les changements à mettre en place aussi pour arriver à cette nouvelle direction mais si tu as envie d'aller plus en détail par rapport à ce thème n'hésite pas à remplir les informations en barre d'infos pour participer à l'atelier qui a lieu donc ce week-end donc peut-être que je ferai une session le samedi et une session le dimanche je ne sais pas encore ça dépend il y aura combien de personnes il y a aussi le lien de paiement en barre d'infos donc on va commencer et pour toi l'énergie elle est vraiment particulière parce que je enfin les cartes elles ont mis du temps à tomber enfin je sais pas on va regarder pourquoi elles ont mis autant de temps à tomber et on commence ici on a enjeu l'amour et j'allais tout dire que peut-être tu as rencontré ton âme soeur ou peut-être que tu as quelqu'un en vue puis numéro 2 enjeu l'amour qui est à l'envers ici on apporte vers la guérison prospérité et le bonheur à l'envers et si on a lien affectif qu'à l'envers donc toutes les cartes là elles sont à l'envers donc voilà donc ici par exemple puis numéro 2 peut-être que votre vie actuelle elle est influencée donc par une personne peut-être que vous venez de rencontrer et ou que vous avez rencontré il y a quelques mois peut-être aussi que vous avez je sais pas pas mis en pause mais peut-être que vous attendez le retour de cette personne si vous êtes en séparation peut-être que vous êtes en pause pour en fait commencer une nouvelle aventure peut-être au niveau professionnel mais si j'ai vraiment l'impression qu'il ya une personne ou une situation extérieure qui vous bloque en fait là où vous êtes c'est comme si par exemple vous pensiez voyager un an deux ans à partir du mois de septembre et boum cette personne elle est venue et peut-être que vous vous projetez avec cette personne et du coup vous vous dites mais est ce que je vais partir est ce que je change de lieu en gros ça a mis un peu en pause surtout tout au plan mais ce que j'ai juste à dire par rapport à cette situation c'est que vous êtes toujours un être individuel ne mettez pas en pause vos projets pour quelqu'un d'accord surtout si la personne vous lui parlez plus ou que vous attendez son retour ok vous pouvez trouver une alternative au lieu de partir un an vous partez six mois enfin vous voyez si vous pouvez pas revenir si vous devez changer de pays peu fréquemment dans le pays mais voilà essayez quand même de trouver un équilibre et de faire ce que vous souhaitez faire quand même quoi voilà on va continuer avec quoi ici je sais plus comment j'ai fait les autres on va continuer avec on va continuer avec ça ici on a la matrice ça me fait penser vraiment ouais l'amour le changement la libération le prophète voilà je pense que cette personne elle a vraiment j'allais dire effrité enfin bousculé votre vie quotidienne ok donc ça c'est si vous avez rencontré quelqu'un si vous n'avez pas encore rencontré cette personne sachez que cette personne elle va bientôt arriver dans votre vie donc ici on a le 5 ici on a le 7 et ici on a le 4 donc voilà cette personne elle va bientôt venir dans votre vie si c'est n'est si c'est pas encore le cas pour d'autres personnes j'ai l'impression que vous souhaitez reprendre des études faire des stages j'ai l'impression que vous voulez augmenter votre valeur d'accord au niveau professionnel j'ai l'impression que au niveau peut-être votre mission de vie ou en tout cas au niveau de votre carrière vous avez peut-être atteint un autre niveau vous savez dans quel domaine vous voulez aller c'est comme si vous avez vous avez réduit en fait le champ des possibles et maintenant vous voulez vous spécialiser vous focaliser sur sur un secteur un domaine ok je vais prendre mon exemple par exemple moi j'aime bien tout ce qui est lié à l'humanitaire l'organisation partager aider les gens inspirer les gens et en fait ce thème là il revient toujours peu importe les activités que je fais donc là je pensais peut-être pourquoi pas reprendre des études dans un domaine de la défense quoi par exemple du droit même si ça ne m'intéresse pas du tout mais c'est l'activité qui pourra me permettre d'aider plus de personnes ok donc voilà je pense que vous êtes dans ce même état peut-être n'hésitez pas à m'en dire plus dans les dans les commentaires parce qu'en fait j'ai l'impression que vous êtes stable vous savez ce que vous souhaitez mais peut-être que votre vie aussi actuelle elle vous ennuie enfin voilà il faut quelque chose enfin de la nouveauté et je pense que c'est ce que cette personne elle est venue apporter les mots veulent être écrits donc ici avec cette carte du prophète je pense que vous êtes aussi peut-être j'allais dire un ange de lumière un artisan de lumière peut-être que si vous ne vous redonnez pas trop avec ce thème là peut-être que les personnes qui sont autour de vous elles ont du respect pour vos conseils elles ont du respect pour votre personne elles viennent vers vous pour vous demander des conseils donc voilà je pense que vous êtes une bonne oreille je pense que ouais vous voyez la grande image et vous pouvez apporter des messages aux gens donc voilà si vous avez des canalisations ou si vous avez des choses à écrire faites le faites le partagez et communiquez et si on a confiance dans le processus c'est ça je pense que vous êtes arrivé à une étape numéro 2 encore une fois vous avez confiance en vous vous avez compris votre mission de vie là il faut juste encore une fois juste mettre en place euh les actions pour euh pour euh pour définir en fait comment est-ce que dans cette troisième dimension dans cette vie sur terre vous allez produire vous allez produire ce que vous souhaitez produire comment vous allez apporter le changement en suivant les règles actuelles et en essayant euh euh d'apporter une vision un peu plus élevée de la vie comme un prophète d'accord un prophète il donne des messages il donne une direction par rapport à l'expérience il essaye d'élever le niveau de conscience de euh des êtres tout simplement et je pense que vous aussi vous souhaitez le faire peu importe que ça soit à travers l'étude à travers l'écriture à travers la transmission à travers la chanson peu importe quel canal vous souhaitez le faire mais utilisez vos mots utilisez votre voix parce que vous avez quelque chose vraiment de spécifique à apporter et encore une fois ici j'ai vraiment cette énergie vous êtes venu en fait pour une mission je pense que vous le sentez à l'intérieur de vous que votre vie c'est pas que pour vous en fait je sais pas comment expliquer ce sentiment c'est ça vous avez été amené pour quelque chose de plus grand pas juste travailler euh avoir une famille et penser qu'à vous non non je pense pas que ça soit ça donc voilà ici il y a vraiment un esprit international vouloir voyager parler différentes langues aller dans différentes cultures il y a une raison pour ça en fait vous êtes venu réveiller ou en tout cas être une sorte de prophète du 21ème 22ème siècle voilà donc on continue ici on a carte de la mort en fait c'est ça la prophétie 9 de pentacle et le 3 d'épée donc tu vois ici il y a qu'une carte lumineuse entre ces deux cartes sombres et là je pense que c'est vous cette abondance cette prospérité cette personne qui sait qui est soutenu d'accord dans son plan ici la carte de la mort à l'envers et la carte du 3 d'épée aussi à l'envers encore une fois ça ça me fait vraiment penser à la transition que vous avez terminé je pense que voilà vous avez vraiment transité au niveau personnel vous avez subi vraiment une transformation c'est comme si votre ancien vous votre ego n'était plus là ou voilà vous ne pensez pas qu'à vous en fait et je pense pas que vous pensiez à vous avant enfin que à vous mais il y avait peut-être cette quête cette recherche individuelle de qui vous êtes de pourquoi vous êtes là qui est terminé en fait et c'est pour ça que maintenant en fait vous pouvez fermer les yeux d'accord et commencer à écrire vos messages commencer à produire commencer à partager à aller sur la vraie voie qui vous convient peut-être aussi que vous avez eu du mal aussi au niveau des études à trouver une voie voilà j'ai l'impression que ici il y a vraiment une première étape qui est terminée et la vie que vous avez eu enfin que vous aviez n'est plus et ne sera plus pareil ici on a la carte de l'intégration ok ça c'est la carte du de la guérison celle-ci carte de l'intégration je vais dire que c'est la carte du monde mais c'est pas ça c'est la carte du jugement attends non c'est la carte c'est la carte 14 après la carte de la mort oh je sais plus je sais plus ici on a la carte de l'innocence encore une fois ici ça me fait vraiment penser au monde au ying au yang encore une fois à l'intégration de vos différentes énergies je pense que maintenant vous êtes beaucoup plus dans la féminité d'accord la divinité vous avez vraiment guéri cette partie-là de vous mais donc en fait pour certains d'entre vous donc pour la prochaine direction la prochaine étape de votre vie j'ai l'impression que pour certains donc soit vous allez aller beaucoup plus dans votre spiritualité développer vos dons accepter peut-être ses capacités délivrer des messages pour d'autres ce sera beaucoup plus dans la matière apporter aussi du changement mais sur le point politique de la justice de l'enfance de l'organisation de l'éducation et d'autres ce sera plus par rapport à faire des canalisations mais je sais pas ici ce sera lié aussi avec les enfants peut-être peut-être vous allez vouloir vous former pour être sage-femme être doula faire en sorte que cette nouvelle génération d'enfants naisse en fait et pouvoir aussi délivrer des messages aux parents par rapport à ces naissances donc voilà je sais pas ça dépend vraiment de chacun ici mais c'est tout ce qui est lié donc à la guérison dans la matière vous voulez agir c'est ça la prochaine étape pour vous c'est l'action l'action parce que c'est bien de se développer personnellement mais le travail que vous faites tout le monde ne va pas le faire et tout le monde n'est pas là en fait pour faire la mission que vous vous êtes censé d'accord et je pense vraiment pour vous puis numéro 2 vous avez un appel enfin c'est quelque chose qu'à l'intérieur c'est pas t'as une mission t'as une mission t'es spécial t'es plus spécial que quelqu'un d'autre c'est pas du tout ça c'est juste quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous en fait voilà il n'y a pas besoin de l'expliquer donc voilà écoutez-vous faites-vous confiance recommencez des études n'ayez pas peur de prendre 3 ans 4 ans 5 ans ici il faut vraiment voir la plus grande image de votre expérience voilà ok donc on va continuer ici on a Taraverte commencez à déléguer demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous même tu vois ici c'est la fin des obligations c'est la fin aussi je veux dire de votre matraquage vous pensez que vous êtes seul à avoir les capacités non ici il y a beaucoup plus de collaboration c'est comme si votre période individuelle de connaissance de développement elle est terminée maintenant vous allez être beaucoup plus dans dans la collaboration donc voilà travailler en groupe encore une fois reprendre des études ça veut dire être avec d'autres personnes communiquer sur ce que vous voulez vraiment apporter et au lieu de tout faire regardez ce qui a déjà été fait et voyez quelle différence vous pouvez apporter dans l'organisation actuelle d'accord par exemple certains d'entre vous vous voulez commencer votre activité sur internet ok mais vous voulez pas vous montrer trouvez des personnes connectez-vous à des personnes qui ont déjà peut-être des contacts et essayez de voilà de créer une relation avec ces personnes comme ça vous avez pas besoin de faire ce travail de créer une audience si vous le voulez pas ok si vous voulez aller plus en détail sur cette question n'hésitez pas à remplir le questionnaire en barre d'infos pour l'atelier et on va terminer avec ces cartes donc ici on a tout va bien ne vous inquiétez pas tout se déroule merveilleusement bien ça ça peut être aussi par rapport donc à votre relation sentimentale d'accord ouais ici je pense vraiment que c'est flamme jumelle qui est dans votre vie donc ici on a maître spirituel qu'est-ce que je disais vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres je regarde pas les cartes quand je les bah enfin je fais ça en direct avec vous et ça c'est toute l'énergie de votre tirage maître spirituel donc vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres et je vais reprendre mon exemple ici moi par exemple enseigner la spiritualité enfin par exemple enfin moi personnellement ça ne m'intéresse pas en fait comment l'expliquer moi l'action c'est plus important j'ai envie d'aider les gens s'ils ont envie eux d'enseigner cette spiritualité à le faire moi personnellement ça ne m'intéresse pas de le faire c'est pas ça qui non j'ai envie de le faire pour moi peut-être développer mes capacités par exemple lire des livres sur le reiki sur les énergies mais c'est pas une activité que je vais c'est pas un service que je vais apporter aux autres parce que ça ne m'intéresse pas en fait voilà donc en fait ici il faut juste trouver le moyen en fait par lequel vous allez l'enseigner mais la spiritualité au final c'est quoi c'est la connexion avec soi comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand d'accord que tout n'a pas besoin d'être logique dans l'Asie d'écouter son intuition d'écouter les signes et d'être guidé en fait vers sa propre voix pour moi c'est ça la spiritualité c'est se connecter à sa propre voix au lieu d'être influencé par toutes les forces extérieures être influencé par les parents la société non il faut s'écouter parce que si on ne s'écoute pas on meurt d'accord on est des zombies sur terre si on ne s'écoute pas donc peut-être voilà peut-être vous allez enseigner à l'université créer peut-être une méthode alternative être assistante dans une école peut-être monter sur les voilà vous avez compris l'idée ici on a communiquer avec la nature et communiquer avec les autres aussi vous vous sentirez plus jeune et plus inspirée en passant du temps dehors donc voilà ça c'est un conseil pour les personnes peut-être qui qui restent souvent à la maison et tu vois ici on a Tara Verte aussi commencer à déléguer voilà ici il faut agir puis numéro 2 et commencer à s'entourer agir s'entourer se connecter avec de nouvelles personnes accepter les collaborations proposer à des personnes de collaborer si vous êtes par exemple coach aussi et que vous êtes dans un domaine similaire à une autre personne commencez à parler en fait et à vous montrer ok ici on a pouvoir des limitations utilisez vos limites ok ici ça me fait penser à l'espoir et encore une fois à cette énergie de la prospérité du prophète ici tu vois il y a la terre et à cette déesse qui la regarde et qui l'entoure pour voir des limitations peut-être que je vais regarder ce que cette carte elle veut dire au coeur du problème utiliser les chemins de la vie dans le coeur en fait ici pour vous et comment les cartes en fait elles se elles s'intègrent il faut utiliser en fait tout ce qui a été difficile dans votre expérience ok moi comme je l'ai dit ce que j'ai envie de faire enfin ce que je fais c'est toujours défendre les gens toujours défendre les gens en fait donc à partir du moment il faut se dire ok pourquoi telle personne a envie de toujours défendre les gens il faut regarder l'expérience aussi de cette personne donc de votre expérience et de se dire ok pourquoi j'ai envie d'être ce type de personne ce type de personne pourquoi je suis toujours dans les activités sociales voilà pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi et en fait utilisez cette expérience là pour vous aider en fait à ascensionner et à vraiment vivre cette mission parce que là je pense que d'ici les un an à deux ans donc d'ici 2024 enfin d'ici deux ans peu importe quand vous regardez cette guidance vous allez vraiment être dans votre mission de vie au niveau professionnel ou en général dans votre mission de vie le message que vous allez délivrer parce que tu peux pas être dans ta mission de vie en restant dans ta chambre c'est pas possible c'est pas possible donc voilà vous allez être beaucoup plus clair sur le message que vous souhaitez apporter apporter au monde ok ici on a s'abandonner avec joie la grandeur s'atteint par le don de soi c'est ça il faut se donner aux autres il faut se donner si les gens ils savent pas que t'es en vie enfin ça sert à rien tu vois ici on a écouté les conseils nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie tout à fait tout à fait donc voilà peut-être pile numéro 2 vous étiez toujours la personne qui donnait beaucoup 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 aux autres ici il faut savoir aussi recevoir pour vous vous délivrer partager donc ça c'est déjà âme soeur qui est venue dans votre vie cette flemme jumelle qui est venue dans votre vie donc c'est déjà ainsi donc oui encore une fois tout va bien se passer donc voilà n'hésitez pas juste à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez participer à l'atelier il y a tout qui est en barre d'infos et on se retrouve dans la prochaine vidéo coucou pile numéro 3 j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui tu vas décrire quelle est ta nouvelle direction les changements à mettre en place pour te diriger vers cette nouvelle voie donc voilà je vais vraiment aller en détail dans cette guidance et tu es la pile qui a le plus de cartes donc voilà reste bien jusqu'à la fin si tu veux que je t'accompagne plus personnellement par rapport à ce thème par rapport à ce changement de voie changement de direction et que je t'aide à planifier le début de l'année prochaine n'hésite pas à remplir les informations pour participer à l'atelier de ce week-end donc on va regarder tes énergies ici on a la carte de la patience qui est à l'envers ici on a la carte du cinquième chakra donc le chakra de la communication à l'endroit et là on a la carte famille heureuse numéro 4 qui est à l'envers l'énergie que je ressens en fait avec ces cartes c'est j'ai vraiment cette impression que vous voulez faire plaisir en fait je ne sais pas vous voulez faire plaisir à des gens vous voulez faire plaisir à une famille je ne sais pas il y a cette question de de vos envies et les envies des autres mais on va regarder plus de plus de cartes ici pourquoi il y a pourquoi il y a ça ici on a écouté la vérité à l'envers donc restaurer et reconstituer ok concentrez-vous sur la lumière donc voilà votre énergie elle est très particulière elle est vraiment différente des autres parce que les autres c'était beaucoup plus au niveau j'allais dire de l'action enfin voilà qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ici par rapport à votre changement de direction c'est un travail que vous devez faire au niveau personnel au niveau émotionnel un travail de confiance d'estime rétablir une estime mettre des limites aussi avec une famille mettre des limites avec un travail vous mettre en fait au centre c'est ça l'énergie de votre tirage de votre tirage d'arrêter en fait d'être patient avec les autres arrêter d'être patient aussi avec vous-même en fait tout simplement on n'a pas assez de temps dans cette vie pour attendre ici il faut agir si tu as envie d'avoir des bonnes relations avec ta famille il faut que tu puisses communiquer avec elle d'accord si tu veux avoir une bonne relation dans ton travail il faut que tu puisses communiquer donc pour toi en fait le problème c'est que tu te tu te limites d'accord tu te restreins c'est comme si ta parole elle n'avait pas de valeur tu vas avoir un problème dans ton travail ou tu vas trouver une solution pour faciliter peut-être le système l'organisation au lieu de parler de dire ce que tu as à dire tu vas te taire et il ne va rien se passer mais ce n'est pas aider quelqu'un en fait enfin ici on a écouté la vérité encore à l'envers donc voilà donc pour vous déjà puis numéro 3 je pense qu'il va falloir prendre le temps peut-être prendre une pause prendre des vacances prendre des vacances j'ai du mal à parler c'est bizarre prendre des congés d'accord pour vous recentrer faire un travail aussi prenez je ne sais pas moi un coach peut-être au niveau de la communication si vous avez envie d'avoir plus confiance je ne sais pas si vous avez je ne sais pas moi peur de parler n'hésitez pas à faire du théâtre à prendre des cours de musique en fait n'hésitez pas à aller dans cette vulnérabilité pour avoir confiance et comprendre que personne ne va vous manger en fait on est tous des êtres humains on a tous peur on est tous humains enfin il faut arrêter les peurs que tu as les émotions que tu as on les a aussi c'est pour ça qu'on peut se comprendre personne n'est vraiment différent donc voilà ici je pense qu'il faut faire une pause au niveau professionnel se recentrer sur sur soi sur son corps c'est important donc on va continuer on va continuer on va continuer ici on a le relancement tu vois le repos la salvation la gratitude en fait ici puis numéro 3 l'énergie que j'ai c'est que vous êtes peut-être une personne qui qui se dit que tout va bien se passer il faut être voilà il faut regarder ce qu'on a parce qu'on n'a pas voilà gratitude à 100% mais des fois il faut comprendre que ce positivisme là c'est aussi toxique parce que des fois la vie la vie va juste mal en fait enfin voilà t'aimes pas ta vie il y a des choses qui sont à changer et des fois il faut juste arrêter d'être positif et de regarder clairement comment la vie elle est au lieu d'être toujours dans la gratitude à remercier la terre entière pour pas grand chose non en fait il faut il faut arrêter de faire ça ok t'es pas censé tout remercier enfin ok enfin j'ai cette énergie de la personne qui dit toujours gratitude 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 je remercie c'est un signe merci 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 non il faut arrêter je pense qu'il faut apporter beaucoup plus de pragmatisme dans votre vie et être moins dans ces histoires de signes de gratitude et voilà ok j'ai pas qu'il faut pas avoir de gratitude enfin j'ai juste que des fois ce positivisme il est trop toxique et peut-être que ça vous empêche de regarder votre situation actuelle telle qu'elle est et de mettre en place des actions parce que si vous attendez ou que vous vous dites que ça là c'est un signe de la terre que cette galère elle a quelque chose à vous apporter ou que cette personne non des fois il y a des gens qui agissent d'une certaine manière et leur action a des conséquences sur votre vie mais c'est pas de la faute de l'univers c'est pas de votre faute à vous c'est de la faute de cette personne qui se met peut-être en danger et qui met en danger d'autres personnes il n'y a pas besoin d'être d'avoir une gratitude extraordinaire pour cette personne qui a juste foiré des fois il faut juste mettre la responsabilité et donner la responsabilité des gens aux gens donc voilà ici encore une fois comme je l'ai dit mettre des limites dans la famille vous n'êtes pas responsable de votre père de votre mère de vos frères de vos soeurs ces gens là ils prennent leur décision que ça soit au niveau financier que ça soit au niveau relationnel avec qui vont vivre leur vie tout ça n'a rien à voir avec vous donc voilà ici il faut se recentrer sur soi ok ici on a carte de la Vierge Marie à l'envers c'est ça enfin je ne sais pas on vous dit juste d'arrêter ce don là ou ces énergies de c'est la vie qui a voulu ça c'est la vie que voilà je remercie je remercie non 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 la vie c'est les émotions c'est les galères c'est la peur c'est la colère voilà je suis juste à rajouter ça par rapport à cette idée de positivisme toxique ici on a guerre et paix c'est ça la vie c'est la guerre et la paix il y a le conflit il n'y aurait pas de paix il n'y aurait pas la notion de paix s'il n'y avait pas eu la notion de guerre donc ici pour vous encore une fois il faut vraiment intégrer la part de lumière et la part d'ombre de la vie en fait la part d'ombre elle vous aide à voir la lumière à comprendre qu'il y a une lumière le fait le fait de pas être bien aujourd'hui d'accord ça va vous motiver à être bien demain à mettre en place des changements mais si vous n'êtes pas bien vous n'allez pas pouvoir mettre en place les changements que vous souhaitez avoir si vous n'expérimentez pas l'ombre si vous n'expérimentez pas la vie si vous n'allez pas dans un pays différent pour apprendre une langue pour vivre une autre expérience vous n'allez jamais comprendre la chance que vous avez d'être dans votre pays ok parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ça veut dire qu'il faut vivre la vie et ici pour vous aussi il faut prendre des actions être dans la vulnérabilité et sortir de votre zone de confort puis numéro 3 parce que ici je vois quelqu'un de très repliée sur elle-même qui reste chez elle qui ne voit pas beaucoup de personnes qui n'a peut-être pas beaucoup de relations sociales ou même si vous avez peut-être des collègues des relations on va dire ça comme ça sociales j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment vous en fait c'est comme si vous ne pouvez pas exprimer expliquer aux gens qui vous êtes et être aimé pour qui vous êtes pas pour l'image que les autres ont de vous non pour qui vous êtes à l'intérieur donc voilà ici vraiment un travail émotionnel donc n'hésitez pas à prendre peut-être un co-développement personnel faire des conférences séminaires pour prendre confiance en vous et juste partager votre voix et accepter que vous avez de la valeur que vous avez aussi une intégrité une dignité et que votre parole votre expérience elle peut apporter une différence dans la vie des autres ok ici il faut arrêter d'être dans la passivité il faut arrêter la vie c'est un combat il faut comprendre que si on ne on ne parle pas pour soi personne ne va parler pour soi la vie c'est un combat les personnes qui ont réussi les politiques toutes ces personnes là bon quand je dis réussi il veut dire qu'ils sont connus par beaucoup de personnes ces personnes là on ne leur a pas donné le poste de président ces personnes elles ont dû se battre elles ont dû payer des millions pour faire des campagnes elles ont dû parler à des gens qui ne sont peut-être pas intéressants elles ont dû jouer un rôle peut-être qu'elles le jouent toujours d'ailleurs mais voilà elles se sont mis dans un autre rôle elles ont pris une nouvelle image parce qu'en fait elles avaient une image plus grande en fait pour leur vie personne n'a donné à Emmanuel Macron sa place de président il a dû se battre les gens ont dû voter pour lui on fait l'effort aussi d'aller voter de se déplacer pour les lire il n'a pas juste fait une vidéo boum dans 5 ans je me représente voter pour moi et pendant 5 ans il ne s'est rien passé non il a dû avoir un travail et pour vous c'est exactement la même chose si vous ne faites pas ce travail personne ne va vous chercher personne donc ici il faut voilà il faut vous relever parler pour vous vous défendre parce que si vous ne le faites pas personne ne va le faire si tu ne dis pas que tu es innocent personne ne va te croire mais il faut persister et continuer ici on a le page communiquer exprimer exprimer sa voix parler peut-être prenez des cours je ne sais pas pour certains d'entre vous vous devez voir une orthophonie il y a un problème ici au niveau du langage il faut s'exprimer ici le 10 d'épée donc ici il n'y a que des épées ça c'est vraiment tout ce qui est lié au niveau du mental la justice et la star hey ici il faut vous relever en fait ici j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous vous avez aussi un handicap pas un handicap super lourd mais peut-être un handicap léger mais qui a peut-être limité votre confiance en vous même ou peut-être dans votre famille vous avez été restreint peut-être que vous avez un membre de votre famille un frère ou une soeur qui a pris la place qui voulait se faire voir et du coup vous en fait ça vous a mis ça a un peu plombé votre confiance vous n'avez pas l'habitude de parler en fait de valoriser votre parole ici d'exprimer votre voix donc ici par rapport à la nouvelle direction comme je l'ai dit il est temps de faire une sorte de retraite de travail d'introspection de voilà vous dire aussi peut-être au niveau du travail c'est quoi mes compétences refaire un bilan de vos capacités pour avoir cette confiance c'est important c'est important ici la confiance c'est ça qui vient vers vous pied numéro pied numéro 3 la confiance en vous j'ai l'impression que certains d'entre vous vous vivez dans un endroit chaud peut-être vous venez d'un pays chaud ici je vois bien les îles Martinique Réunion je vois bien Nice aussi pour certains d'entre vous peut-être faire une retraite dans un pays dans un pays chaud où il y a de l'eau où il y a de la mer où vous vous connectez à la nature où il n'y a plus ses obligations d'accord où vous n'avez pas besoin où vous n'êtes pas connus d'accord de la population et où vous pouvez être vous-même ok prenez une nouvelle identité prenez un nouveau prénom atteignez-vous les cheveux mais faites cet exercice pour sortir de votre zone de confort et prendre un nouveau rôle parce que notre vie c'est ça on prend toujours des nouveaux rôles on en apprend toujours des nouveaux ici on a l'esprit c'est ça vous êtes trop dans votre tête vous pensez trop vous pensez trop mais le problème de ces pensées là c'est que vous n'exprimez pas votre pensée c'est ça d'habitude les gens ils parlent trop vous vous parlez pas assez ici on a lésiness donc numéro 9 de coupe à l'envers et ici on a la conscience ouvrir votre conscience ici pour vous je pense il faut vraiment être accompagné vraiment investir sur vous parce que j'ai l'impression j'ai l'impression que même ça c'est quelque chose que vous avez pas eu l'habitude de faire peut-être que vous avez peut-être tendance à aider les gens sur le plan financier à donner à des frères et soeurs à des collectivités mais j'ai l'impression que vous mettez pas votre argent sur vous peut-être que vous avez toujours voulu avoir une voiture de collection mais vous l'avez jamais acheté vous voulez avoir un cheval mais vous l'avez pas fait ici investissez sur vous investissez sur vos projets sur vos vacances mettez cet amour cet argent tout ce que vous avez fait en fait pour vous vous voulez vous acheter une maison faites-le un cheval un chien faites-le amusez-vous en fait amusez-vous donnez-vous en fait des choses parce que personne ne va le faire pour vous personne 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 et si on a la prospérité et l'abondance toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous soyez ouvert pour la recevoir bon et vous êtes la première personne qui vous donnez cette abondance encore une fois prendre des cours de chant prendre des cours de théâtre aller voir un orthophoniste pour régler un problème tout ça c'est c'est de l'abondance en fait c'est comment dire c'est de l'amour que vous mettez sur vous encore une fois amusez-vous vous avez de l'argent vous avez des sous de côté mais juste amusez-vous l'expérience ça peut se terminer à n'importe quel moment le but de la vie c'est pas de faire de l'argent c'est de s'amuser demandez ce que vous voulez voilà je pense aussi que vous êtes une personne chanceuse acceptez qu'ils vous êtes et aussi concentrez-vous et soyez avec des personnes qui vous aiment faites le tri faites le tri donc faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin encore une fois la communication vous êtes un enfant à l'intérieur et c'est magnifique vous avez toujours cette innocence cette bonté sauf que le monde il est difficile tout le monde se bat en fait pour réussir mais vous c'est comme si ouais vous êtes une sorte d'ange peut-être que vous aviez les yeux vous avez les yeux clairs votre énergie elle est très claire vous avez le pouvoir utilisez vos compétences pour résoudre cette situation vous pouvez le faire tout à fait vous avez le pouvoir entre vos mains n'ayez pas peur et vous êtes protégé comme je l'ai dit vous avez de la chance pile numéro 3 utilisez cette chance vous êtes guidé mettez des limites avec vos familles vos amis concentrez-vous sur vous soyez égoïste ici on a union d'amour ouvrez votre coeur au bien-aimé peut-être pour certains d'entre vous il y a une nouvelle relation faites aussi attention d'accord au niveau de l'amour faites attention à la confiance que vous donnez au monde aux gens parce qu'on est on est des enfants encore une fois on donne sa confiance trop vite on voit quelqu'un cette personne elle parle bien elle s'exprime bien elle s'habille bien on a confiance en elle faites attention prenez le temps de créer une relation solide prenez le temps aussi de voir la personne sous différents angles avec ses amis avec sa famille avec des inconnus comment cette personne elle traite d'autres personnes qui ont moins qu'elle faites attention juste observer c'est important d'observer les gens et de se faire aussi une idée d'eux et de suivre les signes célébrez la vie faites de votre vie une fête boum amusez-vous sortez voyagez tournez la page laisser l'amour ouvrir la voie au changement donc ici on parle beaucoup d'amour si vous voulez une guidance sentimentale n'hésitez pas à m'envoyer un email j'arrête les guidances sentimentales à la fin de ce mois de juin donc si vous regardez ce tirage après le 1er juillet ne m'envoyez pas de mail s'il vous plaît ici on a vous êtes unique boum soyez vous-même les autres sont déjà prêts hey voilà peut-être que vous devez lire le livre qui a ce titre soyez vous-même les autres sont déjà prêts mais voilà encore une fois comme je l'ai dit pour vous puis numéro 3 c'est tout un travail de confiance cette nouvelle direction ici il faut il faut s'affirmer il faut s'affirmer affirmer votre parole si vous voulez une promotion dans votre travail si vous voulez un changement la prospérité elle est la clé aussi pour vous donc voilà juste demander vous allez recevoir j'espère vraiment que ça vous a aidé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires